Au Proche-Orient, à présent, après 12 jours de fermeture, Israël a rouvert hier les points de passage avec la bande de Gaza, où la tension semble retomber après deux semaines de manifestations quotidiennes le long de la barrière frontalière, en solidarité avec les Palestiniens de la Cisjordanie et de Jérusalem, en cette période de fête juive Valérie Ferron. Israël a renforcé depuis lundi son dispositif militaire autour de la bande de Gaza, où depuis deux semaines des manifestations ont lieu en solidarité avec les Palestiniens de la Cisjordanie et pour protester contre l'entrée en force d'extrémistes religieux juifs sur l'esplanade des mosquées en cette période de fête juive. Dans la presse palestinienne, les analystes y voient un message clair des factions au gouvernement israélien. C'est une mise en garde pour dire que si les provocations contre les Palestiniens se poursuivent pendant ces fêtes juives, nous réagirons. Chaque jour, les jeunes Palestiniens brûlent des pneus et lancent des ballons incendiaires en direction du territoire israélien. L'armée israélienne répond par des raids aériens et en tirant à balles réelles sur les foules, faisant chaque jour des blessés. La puissance occupante a également eu recours à ce qui est qualifié de punition collective, la fermeture des points de passage pour le transit des personnes et des marchandises. Pendant 12 jours, 17 000 ouvriers et quelques 20 000 hommes d'affaires possédant des permis ont été ainsi empêchés de se rendre en Cisjordanie ou en Israël pour leurs affaires, entraînant des manques à gagner importants, en particulier pour les familles pauvres. La Chambre de commerce et de l'industrie de Gaza a estimé les pertes à plus de 16 millions de dollars. En Palestine, Valérie Chéron pour Median.